PDF Elements est bien plus qu'un logiciel, c'est une révolution d'IA qui va bien au-delà de votre simple gestion de documents PDF. Dans cette vidéo, je vous montre comment et pourquoi cette application pourrait bientôt vous faire économiser des heures de travail et devenir votre prochain assistant personnel et pas simplement pour la gestion de vos PDF. Et le lien se trouve en description où il vous suffit de taper PDF Elements sur Google. D'abord, la version 11 de PDF Elements a porté la personnalisation à un tout autre niveau, ce qui va déjà vous faire gagner énormément de temps. Imaginez que vous puissiez personnaliser votre environnement d'édition, choisir vos thèmes préférés, organiser vos outils et configurer des raccourcis qui s'adaptent parfaitement à votre flux de travail. C'est un gain de temps qui est considérable. La barre d'outils d'accès rapide de PDF Elements version 11 est située dans le coin supérieur gauche de l'interface et il permet d'accéder rapidement aux fonctions les plus utiles et les plus fréquemment utilisées. Vous pouvez donc définir des raccourcis pour l'enregistrement, l'impression, l'annulation, le rétablissement et l'envoi d'un courrier électronique, ce qui sont des actions qui peuvent parfois prendre quelques minutes mais qui, de manière répétée, peuvent cumuler et prendre plusieurs heures. Et tout ça, ça rend les actions rapides, faciles d'accès et automatisées. Une autre fonctionnalité qui va vous faire gagner un temps énorme dans vos tâches, c'est la traduction intégrée d'un document et grâce à elle, vous allez pouvoir désormais traduire dans pratiquement toutes les langues possibles et imaginables le contenu qui se trouve directement dans votre PDF. Vous pouvez ainsi importer n'importe quelle source, fichier, tableau ou peu importe directement dans votre document et le traduire dans la langue de votre choix, ce qui vous évite d'utiliser des outils externes et des allers-retours pour copier et coller votre texte. Et parfois, lorsque le texte n'est même pas copiable, ça peut être encore plus compliqué. En plus de traduire vos documents, PDF Elements est désormais capable de synthétiser, résumer et comprendre plusieurs documents PDF différents. Imaginons que vous fassiez des recherches sur un sujet ou que vous souhaitiez écrire une vidéo par exemple, peu importe, et que vous avez plusieurs sources et si vous souhaitez croiser les sources pour écrire un script ou étoffer une vidéo, vous allez devoir résumer un à un chacun des documents ou les lire page après page. Et bien désormais, grâce à PDF Elements, on peut obtenir un résumé global de tous ces documents sans redondance et grâce à l'IA de PDF Elements. On peut résumer donc l'ensemble de ces documents ou croiser les informations pour produire un seul document qui va récupérer les éléments essentiels sans jamais se répéter. Mais si jamais vous décidez éventuellement tout de même d'écrire vous-même votre PDF, la nouvelle fonctionnalité de vérification de l'orthographe et de grammaire va faire passer votre écriture au niveau supérieur. En proposant une meilleure syntaxe et en corrigeant votre grammaire, votre style d'écriture en sera grandement bonifié. Et le clou du spectacle, c'est les invités de commandes personnalisées. Comment vous dire ? Pour moi, c'est comme un peu avoir ChatGPT mais au creux de la main et en se rendant dans la barre latérale des fonctions de l'IA, il va falloir cliquer sur la petite icône des réglages et ensuite vous allez cliquer sur Inviter personnalisé. Ici, vous allez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de discuter avec le PDF ou de discuter avec l'IA. Et si vous choisissez de discuter avec l'IA, les réponses que vous allez obtenir ne concerneront pas forcément le PDF que vous soumettez à l'UMI, mais il va concerner de manière globale toutes les connaissances générales que l'IA a pu se faire en étant entraîné. En revanche, si vous sélectionnez de discuter avec l'IA PDF, les tâches que vous allez vouloir effectuer ne vont concerner que le PDF. Vous allez alors sélectionner la tâche principale, donc vous avez le choix entre synthèse, phrase importante, mots importants, idées principales. Et vous allez pouvoir personnaliser votre demande. Par exemple, imaginons que votre document est très long, vous ne voulez peut-être pas les phrases importantes de tout le document. Vous allez donc pouvoir mettre dans le contenu de l'invité de commande, ne mettre que les phrases importantes du chapitre 1, par exemple, du PDF. Et lorsque vous allez lancer cet invité de commande, l'IA va s'exécuter et vous n'aurez donc que les phrases importantes du chapitre 1. Vous pouvez aussi modifier n'importe quelle action de la liste en donnant des indications dans Contenu de l'invité. Ces fonctionnalités, elles sont pour moi celles qui vous feront gagner énormément de temps et le plus de temps d'ailleurs au quotidien dans des tâches qui sont généralement assez répétitives. Et elles vont, in fine, augmenter votre productivité. Et si vous voulez voir toutes les nouveautés de PDF Élément 11, allez voir notre vidéo sur la chaîne de Wondershare Français. On y présente toutes les grandes nouveautés du logiciel en détail et ça devrait énormément vous intéresser. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était pour moi les éléments clés et des exemples précis qui vont vous permettre de gagner énormément de temps et de gagner en productivité au travail, mais aussi dans votre vie personnelle grâce à PDF Élément 11. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a fait, que ce soit sur PDF Élément 11 ou sur d'autres logiciels de Wondershare. On poste régulièrement des vidéos qui contiennent des conseils et des astuces pour faciliter votre travail et mieux utiliser les outils de Wondershare. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo encore une fois, c'était Matt et je vous souhaite une très bonne soirée.